Bienvenue dans notre cinquième White Talk consacré aux effets spéciaux, également appelés VFX. Alors les effets spéciaux, c'est impossible de passer à côté aujourd'hui, font partie complètement intégrante de l'industrie et du secteur cinématographique et également de l'animation. Et puis comme c'est un secteur absolument passionnant et qui recrute, on ne pouvait pas ne pas vous en parler. Alors pour vous en parler de la technique en passant par la formation, en évoquant également les contours de cette industrie, on a un super casting ce soir avec cinq invités que vous allez découvrir au fil de l'eau. Alors nous sommes à Bordeaux, Innof Campus, mais nous pourrions être dans un des autres campus d'Innof. On pourrait être à Aix-en-Provence, à Lyon, à Nantes, à Paris, à Toulouse, à Sofia, à Montpellier, à Lille ou à Rennes. Et Bordeaux, Innof Campus est un des établissements qui regroupe 7000 étudiants sur toute la France, 8 filières, 27 masters, dont la filière 3D avec les masters VFX dont nous allons vous parler ce soir. Alors c'est parti pour le plateau 1 et nous sommes avec Cédric Guillard, qui est le directeur du studio ESCO, qui est en live avec nous depuis Paris, ainsi que Bruno Guigou et Mathieu Réhoux qui sont avec moi tous les deux en plateau. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. On va commencer par vous poser des questions avant que vous nous en posiez. On va faire un petit jeu pour commencer si vous le voulez bien, vous qui nous regardez. Et je vais évidemment m'appuyer sur mes deux camarades à mes côtés qui sont intervenants professionnels à Innof, qui sont évidemment des professionnels du VFX, mais on va découvrir leur parcours et ce qu'ils font tout à l'heure. On va commencer donc par une première question et je compte sur vous pour m'aider, je ne suis pas spécialiste du sujet. Quel est, mesdemoiselles et messieurs, le film qui a remporté l'Oscar des VFX en 1994 ? Est-ce que c'est Jurassic Park ? Est-ce que c'est Independence Day ? Est-ce Forrest Gump ou Inception ? Qu'en pensez-vous ? On attend vos réponses. La réponse est donc Jurassic Park. Alors juste avant, quand on regardait les réponses avec Bruno, il hésitait. Tu me disais que… Oui, on a un petit doute quand même, parce que Jurassic Park est 83. En 2013, moi je pense que c'est plutôt Forrest Gump, mais bon, il faudrait vérifier auprès de l'Académie. Pour 93, 94, en tout cas, on est dans cette génération de films. Jurassic Park, Forrest Gump, c'est vraiment la première moitié des années 90. C'est des films majeurs pour les élus spéciaux. En tout cas, bon, voilà. On est à peu près là-dessus. C'est la deuxième question, l'acronyme ILM. Est-ce que ça signifie Industrial Light and Magic, Institut Lumière, Matière, Industrial Low and Medium, ou alors Industrie, Lumière et Magie ? On voit vos réponses en direct. Alors, une fois qu'on aura la bonne réponse, vous me direz, messieurs, ce que ça veut dire. Parce que, alors moi, donc la réponse, Industrial Light and Magic, c'est donc la bonne réponse. Alors, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça, c'est sûr, c'est la bonne réponse. Ça, c'est sûr, ouais. Donc, c'est la compagnie qui a été fondée par George Lucas en 75, pour répondre aux besoins en effet spéciaux de son premier film, de son premier Star Wars. Donc, c'est là que ça a vraiment lancé cette industrie. Ça a remodernisé à Hollywood l'industrie de l'effet spéciaux. Ça a vraiment fait un petit peu pousséreux. Et là, ben oui, avec cette société, il y a beaucoup de jeunes à l'époque. Oui, dont eux, oui, ils étaient tous. Et puis, ils ont réinventé toute la technologie, toutes les techniques pour faire les fiches de vues, sur les fiches de vues, sur les batailles. Voilà. Et bien, à l'époque, il y avait encore le stop motion, il n'y avait pas le 3D. Ce n'était pas du tout ce type-là. On faisait ce qu'on appelle le matte painting sur du verre. On tournait avec des vieilles caméras. Et on appelait vraiment des artisans pour venir construire les films et les effets spéciaux. C'était assez fascinant. Donc, vous êtes tous les deux des spécialistes du VFX, c'était le projet de faire de la radio, parce que vous avez tous les deux des belles voix, très collées. Allez, on continue. On ne va pas trop les plater. N'exagérons pas. Qui rachète Pixar en 1986 ? Est-ce que c'est Steve Jones ? Est-ce que c'est John Lasseter, Robert Igor ou David Jeff? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Je ne connais pas ces gens. Oui. Alors, qu'en pensent nos amis qui nous regardent ? Vous savez, vous nous savez. Bon, la bonne réponse, c'est Steve Jobs. Oui, il a racheté Pixar. En fait, il a été écarté d'Apple au début des années 80. Et après, il avait pressenti vraiment l'essor de l'imagerie numérique. Donc, il avait lancé auparavant une société d'informatique. Il avait proposé une solution Next. Oui, c'était avant, entre les deux. Oui. Et après, il a racheté la division CG de ILM, justement, de la société dont on parlait. Pixar est né, en fait, d'un des départements de computer graphics d'Indodestria, Life & Magic. Oui, c'était une toute petite division. Ils étaient deux ou trois, d'ailleurs, dont John Lasseter. Et donc, à ce moment-là, il est parti d'ILM. Ils ont fondé Pixar. Alors, quel est le premier studio VFX en France ? Vous allez nous le dire. Est-ce que vous pensez que c'est... Je m'excuse par avance si je le prononce mal. Sinon, je vais me faire tabasser. Buff Company. Ah, c'est pas, comme du coup. Buff Company, Marc Goeuf, Friend Store ou CineSite ? Vous faites des petits quiz, comme ça, de connaissances à vos étudiants ? Non, on n'a pas fait ça. Ça peut être une idée. Oui, on va peut-être le faire. Là, c'est ancien, tout ça. Là, on est en 90, les années 80. On commence par l'ancien. Et puis maintenant, après, au fur et à mesure, on va, notamment avec la nouvelle génération, parce que sur le deuxième plateau, nous avons deux alumnis de la filière VFX qui sont des professionnels maintenant aguerris et qui vont nous parler de tout ce qu'ils font. Donc, la bonne réponse est donc Buff Company. Oui, c'est ça. Buff Company qui ont commencé, il y a déjà un petit moment, 84, ça commence à dater. Ils faisaient des clips, des petites choses. Mais ils étaient déjà très novateurs à l'époque. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur la suite, mais c'est vrai qu'ils ont créé pas mal de choses. Dans les années 90, notamment. C'est vrai que les films, il y avait La Cité des Enfants Perdus, c'est un film majeur. Oui, ils ont travaillé dans les années 90. Fight Club, qui a été une révolution vraiment, mais même avant, ils faisaient des clips où ils ont inventé certaines technologies qui ont été réutilisées dans Matrix, etc. Et ça devient de chez Buff. Voilà, avec leurs propres outils. Ils développent leurs propres outils à la maison pour venir à bout de tout ça. Next, que signifie l'acronyme HDRI ? Est-ce que ça signifie High Dynamic Range Image ou est-ce que ça signifie High Dynamic Range Illustration ? Hum hum, who knows ? Et ça sera après la dernière question. Nous aurons ensuite la chance d'entendre Cédric Guillard, directeur du studio ESCO, qui est donc en live depuis Paris et qui va nous raconter, nous montrer aussi de belles images. La réponse est donc High Dynamic Range Image. Le second, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une image avec une définition de couleur, d'intensité lumineuse très haute qui permet plein de choses. Et ça a été... Alors, créé, je ne suis pas sûr, mais ça serait... C'est un procédé de synthétisation, en fait, l'image numérique qui est basé sur une captation en plusieurs passes où on va photographier à plusieurs ouvertures avec une photographie, avec un appareil photo, pardon, une image. Donc, ça permet d'augmenter la dynamique, en fait, qu'on a dans une image. Donc, c'est utilisé en effet spéciaux parce que ça nous permet de capter, en fait, la lumière, par exemple, pour rééclairer nos créatures 3G, nos objets 3D. Chose qu'on peut difficilement faire juste avec une image simple. Voilà, ce qu'on appelle une HDRI. Je crois que c'est Paul Dbevec qui a vulgarisé ça dans les années 90 à la fin des années 90. Ouais, c'est ça. Dernière question. John Knoll, a-t-il été le superviseur VFX de Avatar, Star Wars, Ex Machina ou Spider-Man ? Et où ? Il y a peut-être deux bonnes réponses. Moi, qui sait ? La bonne réponse est... Les bonnes réponses sont... Avatar et Star Wars. Et John Knoll, ça a également été l'inventeur de... De Photoshop. De Photoshop, exactement. Avec son frère. Là aussi. Avec son frère. Avec son frère. Oui, il a tous les deux. Une belle histoire d'affaires. Je voulais peut-être commencer par vous demander dans ce workflow. Je vais commencer, alors. Mathieu, alors. Alors, ben bon. Donc, moi, c'est Mathieu Renou et j'ai fait une formation assez classique. À mon époque, il n'y avait pas tellement d'école comme aujourd'hui. Il y a Inove. Il y a énormément aussi d'autres écoles qui forment sur ces métiers-là. Donc, moi, j'ai fait une école qui s'appelle Supinfocom. C'était une des seules, à l'époque, à former sur ce type de métier. Et puis après, j'ai fait des stages sur Paris dans le VFX un petit peu. Et puis, je suis revenu sur Angoulême où j'ai travaillé comme superviseur, comme graphiste aussi. Et plutôt dans ce qu'on appelle le low pipe, en fait. Donc, du coup, la modélisation des assets, les textures, le rendu. Et après, j'ai supervisé des productions. Je suis parti à l'étranger sur des films, sur des choses comme ça. On travaille aussi sur des jeux de façon assez généraliste. Et puis, petit à petit, on se spécialise, on va dire, dans les domaines qui nous intéressent le plus. Voilà. Et du coup, moi, ça a été le rendu et le modeling. Donc, assez rapidement, il y a quelques années, je suis passé quasiment à plein temps sur de la formation, en fait. Comme Mathieu, on fait partie de la même génération. À une époque où il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas vraiment de formation. Les échos spéciaux, c'était très, très confidentiel. Donc, on a évolué, en fait, au gré de nos envies, notre passion pour trouver notre voie dans ce milieu. Moi, j'ai un parcours beaucoup plus scientifique au départ. Et j'ai basculé dans l'audiovisuel au début, fin des années 90, début des années 2000, et en passant par le cinéma d'animation et particulièrement la 3D dans le cinéma d'animation. Donc, très vite, j'ai eu de la chance, j'ai fait des longs-métrages assez tôt et puis de la supervision pour encadrer les processus de fabrication, de la direction technique. Ça, c'était le début des années 2000 et après, des voyages à l'étranger parce que c'est vrai que ça fait partie de notre métier. Il faut qu'on bouge beaucoup, c'est là qu'on apprend. Il est presque indispensable d'évoluer dans plusieurs studios, plusieurs compagnies justement pour prendre de l'expérience avoir un regard et apprendre des méthodes. Donc, ça fait... Ça, c'était les années 2000 et après, petit à petit, je me suis spécialisé alors à l'opposé de Mathieu, plutôt dans le high pipe, c'est-à-dire la partie plutôt compositing, assemblage et supervision. Et après, je suis passé comme toi, en fait, davantage sur l'enseignement, enseignement professionnel, les cinq, six dernières années, voilà, pour maintenant être quasiment à temps plein auprès d'Innov. Oui, carrément, c'est vrai qu'on s'est pas mal croisés. On va regarder des images pour que vous puissiez un peu les pitcher, comme vous avez l'habitude de le faire. On va vous voir avec vos étudiants et je vais vous laisser commenter. En pleine action, au tableau, voilà, moi j'aime bien travailler au tableau, je suis un petit peu à l'ancienne, je fais partie des vieux profs. C'est assez récent, ces images, là on est en train de travailler sur du Unreal, on développe aussi du VFX temps réel, donc là c'est plutôt une initiation pour les apprendre à structurer en fait un tournage virtuel. Là c'est une classe de Master 2, voilà, donc on commence à faire un petit peu de développement puis les bases pour pouvoir structurer notre projet. Rentrer dans le cœur du sujet, on va regarder des images, des images, des vidéos faites par vos étudiants à tous les deux avec des effets spéciaux et je vais vous laisser les commenter. Je crois qu'on a quatre vidéos que vous connaissez. Le Tank. Oui, c'était il y a quelque temps ça, voilà. Il y a deux ans, mais c'est... Oui, alors un travail d'asset, un travail de création complète sur un objet 3D et puis un exercice en fait d'intégration. Voilà, donc on essaye de faire traverser en fait ce char rétro au travers d'un mur. Ce qui est amusant pour la petite anecdote, c'est que ça a été tourné dans une cour qui est à côté de l'école. On s'approprie comme ça les moyens qu'on a. En fait, on se met des contraintes, ce qui nous force finalement à repousser un petit peu nos limites, à essayer de donner le meilleur possible avec des moyens qui ne sont pas tout le temps ceux d'Hollywood, c'est sûr, mais ça reste intéressant. Donc là, on voit les différentes étapes d'assemblage. Donc il y a la modélisation, bien sûr, l'animation du char, le match moving, c'est-à-dire recréer en fait le mouvement de la caméra, tout ce qui est particules, les explosions, on voit les débris en fait qui sont générés. C'est des images, c'est sur Houdini, c'est de la synthèse. Voilà. C'est encore un autre exercice. Là, on voit un chien robot. C'est le hasard. C'est le hasard du rush. Il y a un chien qui s'est invité dans le cadre. Non, non, mais le chien s'est invité dans le cadre de mémoire. De mémoire, et du coup, ça a un petit peu modifié l'animation des étudiants. Là, l'objectif avec le bras, c'était justement de créer une prothèse numérique. Donc retirer en fait... Ah, on a passé autre chose déjà. D'accord. Voilà, ouais, merci. Là, c'était un exercice qui était assez intéressant. C'était donc d'enlever le bras du comédien et puis de rajouter une prothèse numérique qui est animée. Voilà. Avec un effacement et puis un rajout. Voilà, ça a été coupé. Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vrai que les métiers associés au trucage sont très complexes, très vastes. On peut intervenir sur plein de domaines dans l'image. Donc, il y a de l'animation, il y a de la modélisation, il y a du rigging, il y a du rendu, du compositing, du matte painting, et de la grande chose. Donc, il faut essayer absolument de faire voyager, d'amener l'étudiant sur toutes ces techniques. Après, il peut faire son choix en fonction de ses appétences, de ses capacités. Mais pour nous, c'est vrai que c'est important de les initier sur tout ça. Donc, ça représente quand même beaucoup de connaissances. Là, on voit un autre travail plutôt orienté sur de l'environnement, du compositing, de l'étalonnage, avec une navette space, une petite navette 3D qui a été posée, rendue en début de temps. Là, on voit le plan d'origine avec ses Julien, qui est un ancien étudiant, qui est devant. Là, voilà. Et puis, un matte, c'est-à-dire une image numérique. On est au bout. C'est fini. Il n'y a plus de... Je crois qu'il n'y a plus d'image de travaux d'étudiants. Enfin, on en aura tout à l'heure encore qui vont revenir. Quand ils arrivent en Master 2, j'imagine qu'il y a plus d'autonomie. Ça consiste en quoi ? Sur cette dernière partie de la production. Je crois que là, on voit des étudiants en train de filmer. Alors, c'est vrai que Mathieu suit davantage les M1. Moi, je m'occupe un petit peu plus des M2. Alors là, ce qu'on cherche à développer chez eux, on passe sur des projets un petit peu plus gros. On essaie de fabriquer des séquences qui font 25 secondes, 30 secondes pour leur apprendre un petit peu plus à gérer un projet plus dimensionné, plus gros, avec plus d'autonomie. Donc, les exigences sont un peu plus importantes. Notamment, il y a une partie tournage qui est assez intéressante pour leur justement montrer la façon dont on va fabriquer des images et après les truquer. Donc, comme ça, ils ont une vision assez globale. Là, on voit, il y a un travail sur fond vert. Il y a des tournages en extérieur avec un petit peu de machinerie, des moyens, des caméras numériques. Voilà, là, ce sont les exercices. On a travaillé avec un chef opérateur qui vient les aider. Voilà, là, on a un tournage extérieur avec une grue. Ça fait du bien de voir des images de plages au soleil en ce moment. C'est agréable. Donc là, c'était pour une petite séquence où on va, disons, transformer la plage en version un petit peu débarquement avec un GI qui se fait mitrailler par un avion. Voilà, donc là, on voit les étudiants en train de travailler les chouettes. Voilà, tout ça est en cours de fabrication actuellement. J'aurais sûrement le plaisir de vous montrer les images finies. Là, c'est encore un autre tournage où cette fois, on a une ambiance plus sombre avec une créature qui va venir perturber le quotidien de notre comédien. Voilà, donc là, c'était un tournage un petit peu plus difficile. Voilà, là, on est à nouveau en plateau. La question un peu du démarrage, quand je disais qu'il y avait, c'était aussi artistique que techno, c'est vraiment des profils très complets. Du coup, vous les recrutez comment, vous les préparez comment ça a l'air d'être vraiment une formation à 360 ? Intéressant comme question. Alors, c'est vrai qu'il y a les deux profils. Du coup, il y a les gens qui sont plutôt techniques, qui vont être plutôt côté scientifique, on va dire, et les gens qui sont plutôt artistes. Donc, il n'y a pas de règle en réalité. Les artistes vont devenir progressivement des techniciens et les techniciens vont devenir progressivement des artistes. C'est un mélange des deux assez subtil, il faut avouer. qui est en général amené par la passion de l'image et de faire des belles images. Donc, tout ça, c'est du travail dans un sens ou dans un autre. C'est tout. Et c'est vrai que ça demande du temps d'apprentissage. Ça demande plein de connaissances différentes, autant sur le côté d'imagerie, artistique, comment on va faire pour que ce soit joli. Et du côté technique, comment on va faire pour que ce soit faisable. tout ça demande plusieurs logiciels, un temps d'apprentissage quand même relativement long. Mais après, on fait quand même des choses assez passionnantes. Ça sera peut-être ma dernière question, sauf si vous souhaitez continuer un peu. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des étudiants autrement que passionnés ? Parce qu'en fait, peut-être que c'est de l'extérieur, mais on se dit que des fois, il y a des parcours qui sont des parcours de raison, de rentabilité où on se dit mais là, est-ce que vous avez des étudiants autrement que passionnés ? Ou alors, ils ne restent pas. Non, la passion, ça se développe, ça peut naître à n'importe quel moment. C'est vrai que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'énergie. Il faut faire un grand écart à la fois, avoir un sens artistique, un sens technique. Il y a beaucoup de passion. Sortir des images de qualité, répondre aux clients, répondre à des besoins de réalisateurs, de producteurs, ça demande vraiment une implication. Et une culture aussi. Donc on cherche à le développer auprès de nos étudiants et c'est vrai que ça demande une certaine quantité de travail. Donc j'ai envie de dire oui, il faut de la passion. Comme dans tous les métiers d'artisan, les métiers d'art quelque part. Il faut de la passion pour arriver. Et aussi la passion parce que plus on devient expert et plus... C'est quelque chose qui est bien vertueux. On retienne la flamme qu'ils ont au début, cette petite flamme, il faut la faire grandir. Et puis on dirait que ça se passe bien. On va rester sur cette dernière phrase pour conclure ce plateau. Donc merci d'avoir entretenu la flamme et peut-être réveillé certaines passions. Vous allez rester pas bien loin, vous allez finir l'émission avec nous. On dira au revoir après tous ensemble. Merci à tous les dieux, à tous les dieux. Le lapsus. Merci à tous les dieux, à tous les deux, Mathieu, Renou et Bruno, Guigou. les deux compères parce que je sais que vous êtes aussi des amis dans la vie et que vous travaillez. Vous allez maintenant avoir votre petit moment de fierté aussi avec vos alumnis, vos anciens étudiants qui ont brillamment réussi. On va se retrouver après une petite vidéo de transition avec des images sympas de nos étudiants en train de travailler, des images que vous connaissez aussi sûrement. On se retrouve tout de suite après la vidéo. Merci encore à tous les deux. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous les deux. Sous-titrage ST' 501 De retour pour cette deuxième partie du White Talk VFX et nous sommes en très bonne compagnie encore et toujours avec Florian Longuet et Nicolas Parcelier qui sont de jeunes professionnels. On peut encore dire que vous êtes jeunes. De jeunes professionnels aguerris, mais jeunes. Voilà. Et qui sont également des anciens étudiants du Master VFX. Alors, Florian, vous êtes Lightning Artist. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et Nicolas, vous êtes, alors là aussi, moi je découvre des DMP et Environment Artist. artiste dans les deux cas. On va commencer en fait tout de suite le vif du sujet. Je vais vous poser une question sur vos postes actuels, en quoi est-ce que ça consiste et puis aussi vos parcours ? Vous avez déjà fait tellement de choses. Florian, on commence par vous ? Allez. Moi, je suis principalement, on va dire, plutôt généraliste. CG généraliste. Donc, comme computer graphics. Donc, je vais faire principalement du lighting, comme vous l'avez dit, et un peu de texture, modélisation, pas trop de rig, mais ça paraît que je fasse un peu d'animation. Donc, c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que je fais un peu de tout. Je vais avoir un peu un pied dans tous les domaines, mais principalement de l'artistique, donc avec le lighting. Et je travaille donc chez Light, qui est une entreprise basée à Royan. Et donc, je travaille en télétravail à 100%. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler chez moi, dans ma chambre, et avoir des collègues qui sont basés à Paris, en Amérique, et partout dans l'Europe. Et c'est super intéressant, parce qu'on rencontre énormément de gens. Et c'est une super expérience. Cette dernière phrase, Nicolas, est-ce que vous, vous travaillez aussi en distanciel, comme ça, en total remote, ou pas du tout ? Avec le Covid, maintenant, on commence, parce que ça ne m'était pas arrivé depuis un moment de faire justement du télétravail. Mais avec la cinquième vague, maintenant, on commence à être un peu obligé. on a des obligations dans les entreprises, maintenant, donc c'est comme ça. Mais non, moi, plutôt en présentiel, en studio. C'est plus sympa. On a plus l'occasion, en fait, d'échanger directement, en fait, avec les gens avec qui on bosse. Et je trouve ça quand même mieux. Et pour progresser, pour apprendre, il n'y a pas mieux non plus que vraiment d'avoir quelqu'un à côté de soi. Donc, Florian, vous, vous avez commencé, vous avez fait une formation MMI, métier multimédia, etc. Donc, c'est assez couteau suisse, en fait. Et après ? Et après, je suis venu directement à ENOV. Donc, j'ai commencé avec ce DUT, métier du multimédia et de l'Internet, où j'ai appris un peu du web, de la vidéo, etc. Et donc, ça m'a donné un peu une panoplie de doutes pour me permettre de faire un peu de 3D. Et je suis arrivé chez ENOV, où là, j'ai appris avec Bruno le compositing, la 3D. Et ça m'a directement passionné. En fil d'école, vous rentrez dans l'enseignement, tout jeune prof pendant un an, et en même temps, vous êtes en free dans le studio, en fait, dans lequel vous êtes aujourd'hui. Exactement. Voilà, pendant un an, alors, grâce au Covid, j'ai pu continuer ma formation en autodidacte. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon premier travail. Un an, c'est pas... C'est relatif. après, c'est vrai que tout seul, un an, en confinement, il faut se motiver, il faut produire des travaux, il faut réussir à travailler un peu tous les jours pour s'y mettre. Et au final, j'ai réussi au bout d'un an à trouver ce poste chez Light, en freelance. et ils m'ont accepté en CDI. Ils m'ont accepté, c'est mignon. Ils m'ont voulu. Voilà, en CDI. C'est une fierté parce que c'est assez rare dans ce domaine. Je suis très heureux de faire partie de cette aventure et sachant que c'est une entreprise qui a été créée il n'y a pas longtemps non plus, il y a un peu plus d'un an, je grandis un peu avec elle et c'est super. Ça permet d'avoir des responsabilités. Nicolas Parcelier, alors, vous, votre parcours ? Moi, mon parcours, j'ai commencé avec l'estate, qui était l'ancienne structure qui actuellement innove. Et donc, en fait, si vous voulez, j'ai évolué, voilà, je suis parti de la première année et puis, j'ai fait les cinq ans en fait dans cette structure qui actuellement innove. Et après ? Et après, et après, donc, j'ai eu la chance de faire un stage également chez Light. À l'époque, ce n'était pas forcément, ce n'était pas le même nom, mais c'était globalement le même noyau dur en fait qui est encore actuellement. Et puis ensuite, très vite, j'ai décidé de partir en fait faire mes armes à Paris parce que pour moi, c'était en France en tout cas le pôle où vraiment les VFX existaient en fait. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans des studios plus orientés sur la publicité. j'ai fait bien quelques projets en fait en publicité. Et maintenant, je travaille chez The Hard qui est une entreprise de VFX qui est plutôt centrée sur les longs métrages. Voilà, on fait aussi de la série mais surtout longs métrages et c'est le même. D'accord. On va regarder quelques petites images. On va commencer par vous, Florian. alors là, je suis un peu égoïste mais je suis sûre que je vais vous faire plaisir malgré tout. Vous avez travaillé sur de nombreux projets, certains qui sont confidentiels, vous aussi, des choses qu'on ne peut pas évoquer. Mais il y en a certains que vous pouvez évoquer et mon petit plaisir, c'est aussi celui de très nombreux Français qui ont adoré les marmottes, les marmottes de François. c'est pas le projet sur lequel je ne vais plus travailler mais c'est chez Light qu'on fait ce genre de projet. On a un ancien d'innoc qui fait des simulations de l'école et c'est vrai que c'est des projets qui sont assez drôles et intéressants à faire. On peut tenir tout on fait la réanimation et l'organisation etc. On travaille en partenariat avec d'autres boîtes pour ce projet-là. C'est intéressant. Autre publicité, autre projet, une publicité américaine, un projet un peu écolo on va dire ? C'est pour une chaîne de télé anglaise qui s'appelle Attendez, j'ai oublié le nom. Sky-Gero. Sky-Gero, voilà. Et donc, voilà, c'est ça ce projet. J'ai beaucoup plus de responsabilité là-dessus. Et alors, il y a des plans qui sont à présent. The moon adore. Il y a beaucoup de choses qui sont jetées. Mais c'est un superbe projet. C'est assez marrant aussi. Et donc, j'ai participé beaucoup au début, séquence du début. Et un peu à la fin. C'est un peu à la fin. The moon looked on with worry. Fin de thème. Until hope appeared. Because doing the right thing today will make a better tomorrow. C'était terre à la fin aussi. C'est là où j'ai aussi côtoyé donc Harry Barba qui travaille avec toi. et où j'ai un peu développé ma capacité à travailler en mode physique, en mode réaliste comme ça se passe dans la revue. Et c'est ça qui est intéressant c'est de travailler la jonction entre le créatif et le technique. On va essayer de faire des choses qui sont belles mais qui sont aussi cohérentes et réalistes. Vous avez Nicolas, la dernière année de Master elle a été enfin je crois pour tous les deux vous ne démentirez pas qu'elle est intense très intense il y a quelques semis blanches vous avez eu l'occasion de faire votre bande démo notamment. Pourquoi c'est si important racontez-nous pour les clients qui nous regardent et leurs parents ? Pourquoi c'est important la bande démo ? Alors en fait la bande démo qu'est-ce que c'est déjà premièrement c'est en fait un montage de vos meilleurs projets ou de vos projets si vous n'avez pas de meilleurs et en fait qui vont parler à l'entreprise que vous essayez de démarcher pour vous recruter et mettre en avant en fait vos compétences par exemple si je fais de la modélisation toutes mes modélisations je vais essayer d'en faire un petit montage que je vais envoyer aux entreprises ça en gros c'est ce qui remplace un CV dans notre domaine parce qu'un CV c'est quand même assez faible pour montrer de la vidéo pour montrer de l'image des VFX c'est quand même mieux d'avoir une vidéo plutôt qu'un CV papier un extrait de votre bande démo et c'est un merriadec que ça se passe un quartier avec une vision un peu futuriste est-ce que vous pouvez nous dire qu'on puisse nous expliquer un peu la technique très courte on ne pouvait pas se permettre que ce soit deux jours parce que deux jours on allait avoir des ombres trop marquées et de nuit on allait avoir trop de grains c'est beaucoup de problématiques auxquelles on ne pense pas forcément donc on avait à peu près 15 minutes pour tourner et ensuite derrière c'est du travail d'effet visuel c'est-à-dire qu'on va venir moi je suis DMP environnement artist DMP qu'est-ce que ça signifie ça veut dire digital matte painter c'est-à-dire qu'en fait on va venir peindre avec des sources photos c'est-à-dire que je vais aller prendre une texture de briques que je vais aller trouver sur internet je vais la mettre dans la perspective je vais essayer de la mettre dans l'environnement etc. pour faire croire qu'il y a vraiment un mur de briques donc on est vraiment sur de la texture 2D sur du travail de 2D voilà ça se rapproche vraiment en fait de la vraie peinture finalement on y va petit à petit on fait remonter l'image petit à petit et voilà et ça donne ce que vous voyez à l'écran vous avez participé à de beaux projets je sais que vous ne pouvez pas parler de tout mais qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont vos petites fiertés les projets qui vous ont le plus enthousiasmé et on parlait dans quelques mois ou un peu plus tard encore parce qu'on est encore en train de travailler sur certains projets qui sont très excitants et de très beaux projets projets internationaux mais malheureusement comme vous savez les films ne sont pas encore sortis on n'a pas le droit d'en parler on n'a pas le droit de dire qu'on travaille sur tel ou tel projet mais c'est des projets vraiment très intéressants que la plupart des gens qui nous regardent regarderont sûrement en fait voilà le teaser il y a des super moments il y a aussi des moments qui sont un peu compliqués tout à l'heure vous l'avez évoqué en disant que des fois il y a des choses qui sont cotées au montage c'est quoi les moments aussi un petit peu difficiles dans ce métier je sais que vous aussi il y a des projets que vous auriez aimé partager mais bon c'est le principe alors les points les points forts et les points aussi un peu compliqués dans votre pratique de tous les jours comme dans toutes les pratiques il y en a c'est un métier donc déjà qu'on travaille essentiellement sur ordinateur voire totalement sur ordinateur ce qui soulève en fait un bon nombre de bugs des bugs auxquels on va devoir faire face si vous voulez on va devoir résoudre tous ces problèmes c'est des problématiques qui en plus de la fabrication vont ralentir donc ça peut être très compliqué des fois on va passer des jours voire des semaines sur un problème auquel on n'arrive absolument pas à voir et puis d'un coup ça se débloque c'est des moments qui sont très gratifiantes parce que quand vraiment tu galères pendant des jours et des jours et que tu finis par débloquer la situation grâce à ton travail c'est vraiment très gratifiant maintenant des fois on a aussi les contextes de prod qui ne sont pas forcément évidents moi j'ai bossé en publicité où par exemple on a des délais qui sont très courts des clients qui sont très exigeants voilà tout le monde a la pression tout le monde se remet la pression c'est pas facile des fois et il faut voilà il faut trouver un juste milieu on est content d'avoir fini et puis il y a des fois aussi j'imagine où on fait un petit peu si je fais le parallèle avec le dev quand on dit qu'il faut cracher du code pisser du code là c'est un peu pareil des fois il faut faire des choses très rapidement sans qu'il y ait une grande technicité du budget mais des fois on a des délais qui sont beaucoup plus courts alors chez Light nous on fait un peu de tout on fait de l'animation des effets visuels des films des pubs etc mais du coup il y a des projets qui sont beaucoup plus courts on va devoir travailler tous à fond sur chacun pour un plan et on va comme une armée sortir le plus vite possible alors ça n'arrive pas tout le temps heureusement après c'est quand même intéressant de pouvoir être un peu dans le rush un peu de se challenger des fois mais ça demande comme on disait tout à l'heure beaucoup d'énergie il faut un peu de passion aussi quand même et au final on y arrive tu as des questions pour vous messieurs il y a Paul qui demande quel logiciel il peut utiliser dès le lycée dès le lycée tu peux te lancer sur Photoshop After Effects en fait tout finalement ce qu'est la suite Adobe donc voilà je pense qu'After Effects pour les VFX c'est entre guillemets la base c'est à dire que c'est une bonne introduction en tout cas au monde des VFX et tu peux facilement t'amuser dessus donc pour moi c'est le premier choix Adobe pour Paul autre question de Nicolas est-ce qu'on peut devenir réalisateur en travaillant dans le VFX j'aimerais bien un jour dans mes rêves les plus fous donc écoute si moi j'y crois je pense que tu peux y croire aussi mais justement alors les rêves le plus fou ça serait ça devenir réal et vous quel serait votre rêve le plus fou ? alors moi j'ai toujours été passionné par les Marvel depuis assez jeune j'aimerais beaucoup pouvoir travailler dessus même si je sais que c'est des conditions qui sont particulières ça manque beaucoup d'énergie encore une fois mais j'aimerais bien essayer au moins une fois tester l'expérience peut-être au sein de Light si nous avons grandi ensemble Qu'est-ce que vous demandez comme un conseil aux étudiants puisque c'est pas très très loin derrière vous quels sont peut-être vos points forts et puis in fine finalement si vous deviez recruter demain ou si vous deviez donner des conseils à vos petits frères et à vos petites sœurs vous leur diriez quoi il faut avoir quoi comme type de qualité comme type de compétence la passion c'est vraiment la principale qualité il faut s'investir à 200% regarder continuellement chez soi en autodidacte moi c'est comme ça que j'ai commencé sur Blender au collège c'est vraiment le plus important et il ne faut pas se décourager quand on voit qu'on n'a pas de travail au bout d'un an il faut continuer à s'investir et ça finira par plaisir ça va être quasiment le mot de la fin merci de nous avoir suivis je vais vous donner deux rendez-vous pour conclure cette belle émission la première que vous connaissez certainement tous les deux j'en suis certaine Paris Digital Summit du 26 au 29 janvier j'imagine que vous y êtes déjà allé vous y allez cette année ? je n'y vais pas cette année mais mon entreprise se représente ah très bien et donc là je crois qu'il y a Rob Legato qui est invité d'honneur qui est donc Apollo 13 Titanic Le Roi Lion donc un très très beau un très beau rendez-vous un très beau salon pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus ça est partie aussi de la formation et puis prochain WeTalk c'est le 9 février pour évoquer en fait un tout nouveau master que l'on lance avec deux beaux partenaires avec la Banque Postale et avec CGI à la rentrée donc un master expert en développement de systèmes d'informatique banque et assurance donc on vous parlera de tout ça et de ce très beau partenariat qui est une innovation pédagogique merci à tous de nous avoir suivis merci à ceux qui sont encore en coulisses merci à tous et puis merci à la belle équipe d'Innov' et à la régie nous aussi on a eu notre réalisateur il peut le dire des moments de difficulté technique ce soir mais qu'il a surmonté gros bisous à tous et puis on se retrouve le 9 février et puis n'oubliez pas le VFX c'est un métier de passion mais c'est également un métier de formation commencez à vous former à la maison et puis après nous on vous attend pour la suite au revoir bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501